Heureux tout le monde allez c'est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024 qui arrive voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer alors j'ai le soleil hop hop qui gêne un petit peu j'espère que ça ne vous gênera pas en tout cas bon on se rappelle que ce sont des messages généraux les vierges il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné regardez directement le titre dans la barre des descriptions si cela résonne en vous c'est qu'il y a quelque chose à entendre sinon allez voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant peut-être que eux ouvrent des messages à vous communiquer la durée c'est le mois d'avril mais vous comptez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment voilà allez les vierges c'est parti on va commencer par l'énergie principale donc ce qui sera le plus fort le plus marquant pour vous sur ce mois ci avec l'oracle des rêves de la déesse c'est parti les vierges on y va allez votre mois d'avril sentimentalement qu'est ce qu'on a à vous dire en tout cas on voit une belle énergie pour vous allez on a rythme on a avenir radieux et on a sérénité les vierges déjà pour vous ce que je ressens là c'est hors sentimental d'accord c'est en vous voilà en vous déjà on sent qu'il va y avoir un mieux-être qui va y avoir du plaisir qui revient qui va y avoir l'envie de profiter l'envie de s'amuser l'envie de s'éclater on sent que sur ce mois là déjà vous êtes bien vous êtes serein il n'y a pas de pression que vous soyez en couple célibataire il n'y a pas de pression ça se passe bien il n'y a aucune attente et il ya une confiance il ya une confiance qui est importante les vierges pour vous c'est que vous allez comprendre vous allez savoir que sentimentalement déjà ça bouge ça évolue et que vous avez confiance en fait en ce qui va se passer en ce qui va arriver pour vous voilà il ya comme si vous voyez on a introspection esprit libre et patience comme si sur ce mois ci déjà vous allez être super connectés et vous allez ressentir peut-être que pour vous soit ce n'est pas le moment si vous êtes célibataire soit je ressens plus pour les célibataires après mais on verra par la suite mais voilà que c'est pas le moment je sais pas vous êtes dans une période creuse mais c'est une période creuse qui est propice pour d'autres projets de votre vie on a introspection esprit libre et patience vous savez vous savez que tout viendra à ta point à qui c'est attendre vous savez que ce n'est peut-être pas le moment dans votre vie parce qu'il y a des redirections parce qu'il y a un changement autre que sur votre côté sentimental d'accord et vous avez accepté ça voilà en tout cas sur ce mois ci vous allez l'accepter vous n'êtes pas vous êtes confiant et vous êtes bien il n'y a pas d'attente il n'y a pas de prise de tête on voit que votre côté autre là à côté et dynamique qui a voilà des choses qui se mettent en place pour vous donc c'est pas c'est pas prise de tête quoi vous voyez alors on va prendre les clés du destin les vierges et puis on ira creuser par la suite avec la métisse de l'or allez c'est parti hop ouais en fait on a l'impression aussi les vierges que vous vous êtes débarrassés de quelque chose récemment ou il n'y a pas longtemps la fin la fin d'une situation une rupture un détachement énergétique peu importe mais vous avez lâché quelque chose récemment et donc du coup là c'est pour ça que vous êtes bien là vous respirez on a l'impression ouais que vous respirez voyez on a opportunité croix en tâche chance il ya vraiment ce pour vous ce côté où vous êtes serein et que vous savez que quelque chose va se passer que quelque chose va arriver et que voilà si ça doit se faire ça se fait si ça se fait pas ça se fait pas vous voyez en tout cas on nous dit vous avez ouvert la boîte à pandore c'est fou les vierges soit dans ce que vous êtes en train de faire autre dans votre vie ou soit par rapport à justement ce qu'on a dit le fait d'avoir lâché quelque chose récemment ou un peu plus vieux mais d'avoir lâché soit vraiment une personne soit une situation soit énergétiquement mais vous avez ouvert la boîte à pandore à quelque chose de beau à une belle opportunité vous voyez oui on vous dit oui on vous le confirme l'habite et oui au revoir voyez oui parce que vous avez dit au revoir quelque chose parce que vous avez lâché quelque chose un détachement est nécessaire c'est bien grâce à ça et là on vient vous le confirmer voyez des fois on fait des choses dans notre vie puis on voit pas en fait les effets spécialement de suite là en fait je pense que ben voilà vous avez lâché une situation et sûrement ça doit être sentimental soit quelqu'un qui était présent dans votre vie soit quelqu'un que c'était juste énergétique mais une croyance une attente de quelqu'un puis sur le coup vous n'avez pas ressenti forcément les effets et là en fait on vient de te dire en fait c'est le temps que ça se mette en place tu vas avoir dans pas longtemps le retour des actes que tu as fait de par le passé et on voit bien vous les vierges pour vous que c'est quelque chose que vous avez lâché voilà pour l'instant dans tous les cas on vous voit bien on vous voit vous sentir bien on vous voit pas dans l'attente qui laisse justement le temps un petit peu à l'univers c'est comme si on disait ça mais de faire cette arrivée ou de faire de préparer en tout cas cette rencontre voilà voyez parce que vous avez rien lâché et parce que vous lâchez rien encore les vierges au jour d'aujourd'hui voyez amémente c'est pour ça parce que voilà il y a comme s'il y a eu un combat dans votre vie au niveau du sentimental il y a comme si vous avez beaucoup donné pendant un moment beaucoup épuisé beaucoup usé d'énergie et que vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose là et maintenant on vient te dire tu as la récompense tu as la mémente tu as la passion juste derrière d'accord bon c'est bien après je sens je sens que voilà il y a la fin un petit peu là les vierges avant la vraie rencontre de rencontre là qu'on vous prévoit qu'on vous prédit qu'il y a un temps un petit peu voilà seul donc ça dépend d'où vous vous en serez soit c'est vous vous êtes séparé vraiment récemment il vous faudra un peu de temps seul pour respirer profiter refaire ce que vous avez envie de faire vous amusez sortir rencontrer du monde ou soit ça fait peut-être un petit peu plus de temps que vous êtes dans cette énergie là et donc ce sera plus rapide pour vous vous voyez et c'est comme si on vous disait les vierges qu'avant du coup c'était pas en préparation parce que justement il y avait quelqu'un une situation qui prenait de la place qui prenait trop de place et même qu'elle soit que mentale ça prenait de la place voilà vous n'aviez pas fait de vide le vide nécessaire pour pouvoir laisser rentrer une autre personne dans votre vie et là j'ai l'impression que vous l'avez fait allez on continue les vierges pour vous avec l'améthyste en cette fois alors on a cancer lion-vierge donc ça peut être cancer lion-vierge ou ça peut être quelqu'un que vous avez lâché cancer lion-vierge d'accord en tout cas on nous parle de bonheur on nous parle de bien-être on nous parle d'harmonie pour vous dans votre vie donc vous voyez on vous dit que si cette personne elle vient sur ce mois d'avril c'est top pour les personnes qui seront prêtes pour d'autres même si elle arrive plus tard on voit que c'est pas c'est pas une prise de tête voilà c'est pour vous c'est pas voilà ça va pas être on a voyez la fin la fin de cycle la fin de cycle on a aussi le cancer verso poisson c'est pour la personne ou la situation en tout cas que vous avez quitté la fin de cycle pour aller vers un amour véritable vers un amour inconditionnel on a l'invitation pas loin une invitation est à venir pour l'instant vous ne voyez pas cette personne pour l'instant vous n'avez pas cette personne dans votre vie donc dans une connaissance proche ou lointaine elle n'est pas là elle n'est pas proche de vous d'accord on vous dit bien que vous la femme ou la consultante ou l'homme à polarité féminine vous êtes en train de terminer une guérison avant de pouvoir recevoir en fait cet amour inconditionnel que donc tant que cette guérison n'est pas terminée cette personne voilà n'entrera pas dans votre vie c'est nécessaire c'est nécessaire pour vous c'est nécessaire pour lui ou pour elle et c'est nécessaire pour votre relation d'accord on nous parle d'été donc vous voyez ça peut être un peu plus vers l'été on a encore cette carte du cancer lion vierge qui sort pour vous pour cette nouvelle rencontre enfin alors c'est possible pour certaines vierges qu'il y a aussi un déménagement à prévoir qu'il y a un déménagement à faire ou un changement par rapport à votre lieu d'habitation qui fait qu'aussi ce qui pourra aider ou un mouvement ou un déplacement d'accord mais qui pourra aider à la rencontre de cette future personne c'est comme si voilà vous avez besoin d'un temps de paix d'un temps de guérison d'un temps de calme les vierges avant de pouvoir vous lancer dans cette relation là voilà tout à l'heure on parlait tout dépendait pour certains vierges forcément vous n'êtes pas au même niveau d'accord vous n'êtes pas à la même situation il y en a pour qui voilà cette guérison est terminée qui seront prêts à se lancer pour d'autres vous venez de vous séparer donc il y a cette petite guérison à faire entre temps ce calme à retrouver cette paix à retrouver voilà tout dépend d'où vous en saurez ok mais on voit bien que c'est par rapport à une situation du passé voilà une situation du passé qui a duré un certain temps et cette guérison aussi a mis du temps quoi a mis du temps alors vous voyez on vous dit deux mois deux mois pour cette invitation deux mois pour cette rencontre ouais est-ce qu'on est avril-mai et ça fait juin ok ouais il y a bien la rencontre et là on a trois mois donc on est vraiment entre le mois et les trois mois à venir vraiment voilà tout dépend d'où vous en êtes ouais il y a bien cette notion les vierges qu'il y avait cette fin à acter voilà des fois on pense que parce qu'on est séparés dans la matière on est c'est terminé non parce qu'il y a le côté énergétique il y a le côté aussi mental il y a le fait d'attendre il y a le fait de penser et en fait ça envoie toujours des énergies vous voyez on a la renaissance on a le renouveau on a de nouveaux projets d'accord alors on peut nous parler que c'est quelqu'un qui une personne qui soit aura déjà des enfants d'accord soit a vraiment envie ou aura envie par la suite de projets d'enfants voilà c'est possible oh là là il y a la magie il y a la magie l'amour passionnant l'amour envoûtant le succès vous voyez le succès après tant d'épreuves dans notre vie sentimentale les vierges le succès après tant d'épreuves après avoir lutté pendant un moment alors en fait vous voyez on vous dit aussi il y a le doute la confusion la réflexion en fait les vierges on vous dit que face à cette alors est-ce que vous avez vécu de par le passé et à cette nouvelle rencontre qui va arriver alors est-ce que tout à l'heure je vous ai dit que peut-être cette personne allait avoir des enfants ou que c'est vous qui avez des enfants vous voyez je pense que quand même même si à cette guérison il y a quand même certaines traces certaines marques pas de la personne en elle-même mais des épreuves que vous avez vécu de ce qui s'est passé de par le passé et en fait quand cette personne elle va arriver même si pour vous tout va bien dans votre vie même si voilà ça va bien se passer on voit que vous allez quand même douter et vous poser des questions et ça on vous dit que c'est les traces en fait qui restent de ce que vous avez vécu de par le passé qui a été lourd et qui a été compliqué ouais je doute je vais quand même douter à m'engager je vais quand même douter y aller parce que ben j'ai des peurs parce que voilà ce que j'ai vécu c'était pas rigolo d'accord et vous avez plus envie de rentrer en conflit vous avez plus envie de vous prendre la tête ou vous avez plus tout simplement envie de retourner dans une relation on nous parle d'addiction donc soit de relation de dépendance relation où la personne a de l'addiction où la personne vous voyez peu importe quelle addiction mais vous voulez plus de ça et donc vous allez alors je pense aussi que vous allez étudier vouloir étudier vouloir être sûr et certain de votre choix et que la personne qui arrive soit une bonne personne pour vous et représente réellement les valeurs que vous voulez et que vous désirez mais dans votre vie quoi allez on continue avec le chakra du coeur pour vous les vierges on a voilà le déplacement géographique la distance le mouvement vous voyez c'est lors d'un déplacement ou d'un mouvement et j'ai l'impression que cette personne elle peut avoir elle peut avoir des enfants déjà c'est possible alors hop j'ai perdu deux cartes et est-ce que c'est ça qui va vous mettre le doute aussi c'est possible je pense qu'on repère avec le soleil allez c'est parti les vierges qu'est-ce qu'on peut vous rajouter c'est la surprise vous voyez surprise rencontre lors d'une sortie et d'un événement d'un déplacement vous voyez cette rencontre vous allez c'est lors d'une sortie d'un mouvement ou lors comme on disait d'un déménagement pour certains vierges c'est possible mais c'est une belle surprise c'est une agréable surprise voilà vous voyez c'est fou alors celle-là elle a voulu sortir elle a voulu sortir et j'allais vous montrer ça tout bouge maintenant c'est quand vous allez faire un mouvement soit un déplacement soit un déménagement soit il y a quelque chose qui va changer dans votre vie autre que sentimentale qui va faire que vous allez rencontrer cette personne vous voyez il y a toujours le choix le choix le libre arbitre voilà c'est vous dire qu'est-ce que j'en fais de cette rencontre voilà est-ce qu'aujourd'hui tous les questionnements que j'ai tout ce que j'ai vécu vous voyez on a l'âme sœur flamme jumelle moi je ressens que l'âme sœur c'est ce que vous rencontrez la flamme jumelle c'est ce que vous avez laissé c'est possible ou alors c'est l'inverse vous prenez comme comme ça résonnera en vous mais voilà quel choix je fais il y a quand même ce laps de temps vous allez avoir ce laps de temps de quelle décision je prends et vous voyez là ici on nous redit à la prochaine saison on a la vie en commun mais c'est fou c'est un projet c'est grâce à un projet que vous avez dans la matière là soit pro soit déménagement mais c'est vraiment grâce à quelque chose que vous mettez en place est-ce que vous allez rencontrer cette personne il y a encore les enfants alors soit c'est vous soit c'est cette personne mais il y a une notion d'enfant je ressens que c'est un peu ce qui va vous mettre le doute alors soit c'est est-ce que cette personne est bonne soit pour vous pour vos enfants car vous avez des enfants soit cette personne a des enfants et est-ce que c'est bon pour vous de vous lancer avec une personne qui a des enfants peut-être parce que vous l'avez déjà vécu tout dépend rencontre par moyen de télécommunication donc vous voyez ça peut commencer donc vous rencontrez cette personne dans un mouvement d'un déplacement d'un déménagement vous pouvez donc faire connaissance il se peut qu'il y ait un échange de numéros d'accord et que ça commence par des discussions téléphoniques ou soit sur les réseaux sociaux d'accord avec tout ce qu'on connaît comme réseaux sociaux mais ça peut commencer comme ça ça peut commencer comme ça et elle peut vous dire cette personne qu'elle s'est récemment séparée est-ce que c'est ça qui va vous mettre le doute aussi les vierges c'est possible c'est possible vous voyez on a la proposition encore le cadeau le cadeau et on a tu connais déjà ton âme soeur en fait vous allez avoir l'impression de vous être toujours connue avec cette personne ouais mais il y a quand même un hic dans le sens où déjà j'ai l'impression qu'il y a des enfants et de deux cette personne elle va vous dire qu'elle s'est elle s'est séparée récemment mais dans tous les cas ce sera beaucoup plus longtemps que vous vous voyez cette séparation qu'on voyait dès le départ ce sera plus longtemps maintenant vous est-ce que en fait ce qui va vous faire douter c'est est-ce que cette personne sera prête au jour d'aujourd'hui à se lancer est-ce que cette personne sera prête à avoir des projets est-ce que cette personne voilà vous voyez vous voulez quelque chose de sûr et certain et c'est ça qui va un petit peu vous embêter ouais il va y avoir un moment de doute il va y avoir un moment de confusion après on voit que vous allez discuter justement c'est là où vous allez apprendre tout ça voilà d'accord cette personne va se présenter forcément on se présente quand même profitez de ce moment où vous discutez pour mettre au clair tout ce qu'il faut les vierges tout ce que vous ayez besoin de mettre au clair et voyez on vous y fait un effort avec la carte des enfants je ne sais pas non vous verrez traitez les problèmes familiaux ouais ouais sentiment romantique qui arrive attraction qui arrive ouais elle a voulu ressortir attraction pardon attraction mais c'est quelqu'un ouais mais moi j'en suis sûre c'est quelqu'un qui est entouré c'est quelqu'un qui est entouré voyez exprimez votre amour il y aura l'expression il y aura de la communication il y aura ce besoin de toute façon et là je pense que c'est pour les deux de dire certaines choses avant avant d'essayer de s'engager et de mettre au clair voyez parce que pour moi il y a vraiment une notion de famille de famille ou d'enfant quoi ouais nouvel amour et c'est quelqu'un qui en ce moment est entraîne justement de régler des problèmes familiaux ouais dans un engagement ou quelqu'un quoi qui s'est séparé il n'y a pas longtemps en tout cas c'est grâce à des amis c'est grâce à des amis ou à des projets voyez il se peut que lorsque vous fassiez ce déplacement ce mouvement ce déménagement et qu'il y ait des amis à ce moment là qui soient présents ou à qui vous allez en tout cas le dire et on vous dit que c'est grâce à des amis que vous pouvez rencontrer cette personne et j'ai comme l'impression que c'est en disant quelque chose à un ami qu'en fait l'autre personne le saura aussi ou en tout cas qu'il va y avoir vous voyez ça peut être une sortie avec des amis puisqu'on voyait qu'il y avait la sortie et donc en fait qu'il vous fasse un petit peu l'entremetteur entre les deux allez les vierges pour vous terminer ce tirage hop là hop là on a voilà conversation coeur à coeur beaucoup de discussions beaucoup d'échanges de toute façon en fait il y a un temps où vous vous allez vous voir il y a cette sortie d'accord vous allez vous voir vous allez faire les échanges etc il va y avoir un moment de creux entre temps c'est ce moment où vous allez discuter où vous allez échanger où vous allez apprendre en tout cas à vous connaître où il va y avoir certaines choses qui vont être dites qui vont vous embêter sur le départ mais après vous verrez vous voyez isolement donc vous allez vous voir et puis il va y avoir un moment de un moment de séparation après on vous dit les vierges vous saurez parce que vous n'êtes pas on dirait que j'ai l'impression que vous n'êtes pas à la même évolution que cette personne en face de vous vous êtes à une étape supérieure vous verrez si vous sentez que cette personne est prête allez-y si vous sentez qu'il y a encore des hic qu'il y a encore des couacs des choses qui ne vous conviennent pas n'allez pas n'allez pas voilà si vous sentez le moindre truc qui ne vous va pas vous voyez mais on vous dit quand même gardez l'esprit ouvert ne vous fermez pas parce que cette personne il y a des choses qui ne vous conviennent pas parce qu'il y a des enfants ou quoi que ce soit essayez quand même de continuer à apprendre à connaître cette personne essayez parce qu'on vous dit vous méritez quand même l'amour vous voyez ne vous arrêtez pas à deux petits trucs qui sembleraient ne pas vous convenir mais qui voilà enfin la suite peuvent en tout cas vous allez les vierges allez on termine vous voyez le battleur le nouveau commencement le début et le mât est-ce que je me lance est-ce que je je m'autorise à me lancer même si ça me fait peur même si ça me met le doute même si voilà allez les vierges pour vous je termine avec cette petite carte la force voilà y est la force et le courage d'y aller le courage de forcer si cela vous convient bien évidemment le neuf de couple veut réaliser ce que l'on désire après voilà avoir le 2 d'épée un passage où on va se questionner où on va se remettre en question en tout cas vous voyez 10 de denier en fait c'est la famille on ne se le répétera pas mais c'est aussi la satisfaction comme de mains ouvertes qui ont tout donné comme une pluie tombée du ciel comme un nouveau-né qui dort après la tété l'achèvement se présente à toi ruine ou abondance peu importe ce qui compte c'est la prochaine fête le prochain sourire la prochaine étincelle voyez et c'est fou contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir aujourd'hui tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée hop là mais toute ton énergie asservir les circonstances goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires prends ta place et agis résolument voilà les vierges tout ce que j'ai pu vous dire pour ce mois-ci j'espère en tout cas que cela vous aura parlé aidé guidé je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir